salut les amis aujourd'hui je vais vous présenter en fait encore un nouveau projet celui ci s'appelle vToonify donc ça vous permet de transformer vos photos ou vos vidéos en personnages toon donc je vais vous faire la petite démo c'est sur github c'est gratuit c'est open source et je vais l'utiliser via google collab comme ça on peut voir directement ce que ça donne donc dans ce projet là vous allez pouvoir on va je vais vous montrer en fait comment transformer face que ça donne quand on transforme une photo ça c'est assez courant et aussi au niveau de la vidéo voilà donc là on peut soit utiliser toutes les données qui sont là donc débrouillé en tapant les lignes de commande soit utiliser un collab donc on va faire un collab ça va être plus simple donc là c'est ouvert dans collab donc je l'ai mis en local alors j'ai galéré je dois vous le dire tout de suite le problème c'est enfin il ya un petit problème c'est que la personne en tout mis sur son google drive et il n'y avait plus de vue les fichiers n'étaient plus disponibles donc voilà j'ai dû les récupérer à la main enfin faire quelques manipulations il n'est pas prévu qu'ils ont fait perdre quelques heures parce que bien entendu ça m'a ça gardait les anciens fichiers corrompus enfin voilà il ya eu quelques petits quoiqu'un et là ça devrait être réparé maintenant et donc j'ai perdu trois trois heures quatre heures dessus donc ça comme vous pouvez voir ici ça a créé un répertoire veto nifi vite une faille plutôt c'est celui qui a été créé ici et ça va mettre des fichiers en fait dans les différents répertoires moi je vais me servir avant du répertoire data pour mettre mes données et les données sortiront ce répertoire pot je ne dois pas sauter une étape donc ça t'a les charges les données là où il faut donc moi j'utilise que la pro ce qui n'est pas obligatoire et d'ailleurs je pense que si j'ai pas utilisé que la pro aujourd'hui j'aurais plus de temps machine pour m'amuser et finir la vidéo donc là je vais choisir maintenant le style de que je veux donc pas en pixar donc ça passe cela c'était justement rouge c'était très sympathique donc ici j'ai mon image quand j'ai fait un drag and drop d'une autre image je vais attendre que c'est qu'il a fini de temps en temps si vous voyez qu'il ya des erreurs il faut déliter les fichiers donc ici je vais faire un drag and drop donc je vais le mettre dans data je pourrais les mettre autre part je pourrais aussi ma paix et mon drive je l'ai uploadé en principe voilà photo intro point jpeg donc là je mets le nom tout intro page jpeg jpeg je valide que attention est ce que c'est la même personne alors désolé pour vous je continue que l'avait choisi si on me souvient bien pixar donc là il a détecté ma tête tout seul comme un grand donc je continue voilà donc là il va faire les changements et est-ce que je vais apparaître aussi jolie ou c'est beau voilà ma tête en mode pixar je peux faire je peux en changer si je remonte je vais choisir je peux choisir arcane 77 j'ai en plus j'ai jamais fait donc je dois ouais ça fait une tête un peu bizarre c'est avec des grands yeux ouais ça a fonctionné bon allez maintenant on va s'amuser avec de la vidéo donc pour la vidéo c'est pareil je vais uploader une vidéo alors en format mp4 il ya par contre un petit souci c'est qu'il est nécessaire d'enlever le son donc je faisais mes premiers tests avant mon petit bug je comprenais pas pourquoi je s'applantais et puis après ben en faisant quelques autres tests on se rend compte que c'est le son qui fait péter la vidéo enfin l'encodeur donc c'est assez simple vous enlevez le son et vous remettez votre piste pour ceux qui veulent s'amuser vous pouvez laisser les les objets enfin les vidéos par défaut donc alors j'essayais que avec du mp4 ça serait bien que ça ça charge après la vidéo et la vidéo fait 25 mégas voilà donc là je lui dis prends moi cette vidéo mais je continue c'est bien moi ça c'est un autre exemple qu'ils ont fait qui est disponible donc c'est avec le mp4 qui était déjà là donc moi bien entendu j'en ai fait un août là c'est assez lent ça dépend de la taille de votre vidéo de la résolution donc à la vidéo voilà donc là il a fallu 7 minutes pour qu'ils génèrent la vidéo et on va regarder ce que ça donne tout doulou oh là là le résultat est disponible ici donc je vois c'est fait exprès donc le style a détection n'est pas mal surtout j'ai des lunettes donc allez on va continuer donc on a encore d'autres choses qu'on peut faire alors les résultats voilà donc ce qu'on peut faire c'est aussi si vous passez par la version linux directement ce que vous pouvez c'est vraiment ce qui est intéressant c'est vous pouvez faire du deepfake on peut rentrer enfin on peut entraîner nous même les modèles là c'est des modèles préentraînés mais on peut vraiment en fait entraîner ce modèle là c'est juste une démo que je vous fais et voilà ça c'est ça c'est un des modèles c'est pas un modèle que j'ai fait moi même c'est un modèle qui est déjà dispo mais vous pouvez faire vous même vos modèles voilà donc là ce sont les auteurs donc là j'ai repris ce qu'ils ont demandé de publier et dans tous les cas vous aurez tous les liens dans la vidéo enfin dans la description ne vous inquiétez pas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine